Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va ? Très bien et toi ? Très bien, très bien. Pour une fois que je peux voir mon invité de visu, je suis ravi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement en m'expliquant un peu ce que tu fais, peut-être un peu ton parcours et aussi comment tu décrirais les lunettes que tu portes pour regarder le monde et notre époque ? Il y a deux questions, dont une qui est plus difficile que l'autre. Sur mon parcours, je vais me faire assez rapidement. Je suis chercheuse associée à l'IAE de Poitiers, dans un laboratoire qui s'appelle le CERES, où je continue les recherches que j'avais entamées dans le cadre de ma thèse. J'ai fait une thèse sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France à l'Institut français de géopolitique, que j'ai soutenu tout début 2020. Et ensuite, j'ai été rattachée à l'IAE de Poitiers en tant que chercheuse associée, où je peux continuer mes recherches sur tout ce qui va toucher à la réindustrialisation, à la relocalisation, aux politiques publiques autour de l'industrie en France et en Europe. Et en parallèle, j'ai une double casquette, puisque je travaille dans un cabinet de conseil, justement, sur ce sujet de réindustrialisation et de relocalisation. Et c'est ce cabinet qui m'avait aussi soutenu dans le cadre de mes recherches. Ok. Et les lunettes. C'est pas simple, parce que je dirais que presque parfois ça varie un peu en fonction de mon humeur ou de mon état d'esprit, mais j'essaye de... Et ça va peut-être surprendre les gens qui m'ont déjà entendu, mais c'est essayer de regarder le monde avec une forme de bienveillance. Et parfois, peut-être un esprit un peu candide, dans le sens où il y a beaucoup de choses d'extrêmement dures et que je ne cherche pas à nier la violence du monde dans lequel on est, ni les réalités, mais garder une forme de bienveillance et parfois de candeur, voire de cette touche de naïveté, permet aussi de voir ce qu'il y a de positif et sur lequel il faut finalement s'accrocher pour faire émerger les solutions de demain qui vont s'opposer finalement à cette violence, cette froideur qui nous entoure. D'accord. On va essayer de garder du positivisme, même quand on va parler de tests de déclin ou d'adaptabilité. Je sais que ça fait partie aussi de tes sujets. Je vais être confrontée à mes contradictions sur le sujet de naïveté et de réalité. Alors, on va parler pas mal d'industrie, de réindustrialisation, de souveraineté, pas mal de termes, de voir quels sont les liens entre tous ces termes. Je vais bien commencer par définir les termes, les mots. Comment est-ce que tu décrirais ce qu'est l'industrie ? L'industrie, c'est assez intéressant comme question parce qu'on en parle beaucoup actuellement et on ne prend pas forcément la peine de définir ce qu'on met derrière industrie. Il y a plusieurs définitions qui existent. Il y a le Larousse qui va, par exemple, prendre une définition qui est très centrée sur la notion de transformation de la matière, qui est un peu la définition qu'on va retrouver dans l'approche de l'INSEE, cette notion que finalement, on part de matières premières et avec des facteurs de production et de la consommation d'énergie, on va produire des biens finis. Mais finalement, l'industrie, si on devait la résumer, c'est une capacité à traiter de la masse en série avec des procédés industriels. Ce qui amène la question chez un certain nombre d'auteurs aujourd'hui à se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier d'industrie toute activité processée qui a l'habitude de traiter la masse ? C'est pour ça que certains ont parlé d'industrie du tourisme et on va appliquer certains procédés issus de l'industrie dans des milieux qui ne sont pas liés à l'industrie, typiquement dans certains services publics. Par exemple, une des méthodes de management et de méthode industrielle qu'on applique dans l'industrie, c'est le Lean Management. Le Lean Management qui vient du monde industriel a été calqué dans un certain nombre de domaines avec plus ou moins de réussite. Et il y a aussi l'idée d'avoir une définition plus large de l'industrie puisque l'industrie aujourd'hui s'enrichit de ses services. Et donc, c'est par exemple l'approche de Pierre Vels avec la notion d'hyper-industrie. Mais finalement, ce qui fait le cœur de l'industrie, c'est la capacité à transformer de la matière de manière massive en opposition à l'artisanat, puisque dans l'artisanat, on va aussi avoir cette activité de transformation de matière. Mais on ne va pas être sur ce traitement de masse et puis sur des séries plutôt longues. OK. Est-ce qu'il y a un lien établi entre l'industrialisation d'un pays et sa richesse ? Comment tu fais le... J'avais vu passer quelque chose, justement, une affirmation, je voulais bien réplicer avec toi, qu'il y avait une corrélation assez forte entre le PIB par habitant et l'industrialisation par habitant. Et notamment, tu vois, par exemple, tu prenais les Suisses qui sont en fait une très forte industrie par habitant et un très fort PIB par habitant. Comment est-ce qu'on fait le lien entre aussi cette histoire de l'industrialisation et la richesse des nations, si tu veux ? Oui. Alors, l'industrie, elle a en effet été un levier d'essor d'un certain nombre de nations. On peut lire sur les différentes révolutions industrielles. Et de manière similaire, elle n'a peut-être pas été liée au déclin complet de certaines nations, mais elle a été liée au déclin de certains territoires. On peut citer dans toutes les grandes nations occidentales, où on voit un phénomène de désindustrialisation assez fort, que ce sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, des territoires qui ont connu leur ressort économique grâce à l'industrie, comme des trois aux États-Unis, et qui sont aujourd'hui des symboles de la désindustrialisation de ce pays et qui ont connu leur désarroi économique avec la déprise industrielle. Donc, il y a un lien, en effet, mais on voit aussi des pays avec un PIB par habitant qui reste élevé, dans les États-Unis, avec une base industrielle qui s'est considérablement érodée. Donc, l'industrie, elle est nécessaire pour une nation, mais il y a aussi des pays qui ont su se spécialiser dans d'autres secteurs. Finalement, est-ce qu'un pays ou un territoire a réussi à développer des alternatives en termes de création de valeur à l'industrie ? Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, il y a un certain nombre de pays, en tout cas, si je prends l'exemple de la France, on n'a pas forcément su vraiment substituer des activités avec la même puissance que d'autres nations à l'industrie. Que ce soit le Royaume-Uni en devenant une place financière, mais avec des inégalités territoriales très fortes. Les États-Unis, avec la montée en puissance de toutes les entreprises du secteur du numérique. Et la France, elle est un peu dans un entre-deux, encore une base industrielle, mais pas vraiment d'autres activités qui se développent avec autant de puissance. Est-ce qu'on peut parler de ce mouvement de désindustrialisation qui s'est produit dans beaucoup de pays développés, à plus ou moins grande échelle ? Et notamment avec la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation des échanges, où on va faire produire ailleurs des choses qu'on va consommer chez nous. Et pourquoi certains pays se sont désindustrialisés plus que d'autres, ont délocalisé plus que d'autres, alors que d'autres moins ? Quel a été ce mouvement ? Comment il se catérise à l'échelle mondiale ? Et comment les choix stratégiques sont faits ? J'essaie de répondre de manière la plus précise possible, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut aborder là-dedans. Peut-être que c'est déjà si on regarde d'un point de vue chiffre par rapport au poids de l'industrie dans le PIB. Aujourd'hui, le poids de l'industrie dans notre produit intérieur brut, c'est entre 9 et 10 %. Pourquoi je dis entre 9 et 10 % ? Je parle de l'industrie manufacturière, bien entendu. C'est parce que si je regarde les statistiques de la Banque mondiale, je vais être à 9,2 % de points de PIB. Si je regarde les statistiques OCDE, je vais être aux alentours de 10 % de points de PIB. Et si je regarde dans une définition plus large de l'industrie, en fonction des classifications mondiales, des classifications Citi, j'ai le même décalage beaucoup plus fort qui se produit entre la Banque mondiale et l'OCDE. Donc si j'ai une vision plus large d'industrie, en considérant par exemple le traitement des eaux, des choses comme ça, j'ai une base industrielle qui s'affaiblit en France, mais qui reste quand même élevée, aux alentours de plus élevées que ce qu'on a. 13 % pour l'OCDE, 16 % pour la Banque mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder cette dynamique industrielle en Europe. Déjà, il y a peut-être un mythe à casser, c'est-à-dire que la France a été un pays industriel, mais le poids de l'industrie dans le PIB en France a toujours été moins important que ce que je peux trouver, par exemple, en Allemagne et en Italie. Sur les données statistiques, je n'ai pas les chiffres. Par exemple, je peux donner en 1960, le poids de l'industrie manufacturier en France, c'est 23 %, mais je ne peux pas faire la même chose en Allemagne et en Italie. Donc je vais prendre l'année 90 en termes de référence. Et là, je suis à 16 % de points de PIB pour la France, mais je suis à 25 % pour l'Allemagne et 20 % pour l'Italie. Donc en fait, on a des pays qui sont désindustrialisés, mais qui partent plus haut que nous et qui ont une chute qui était moins importante. Voir un rebond industriel pour l'Italie, qui voit le poids de l'industrie progresser dans son PIB ces dernières années, quand l'Allemagne, on est quand même sur une tendance au fléchissement. On a une industrie qui tend à s'affaiblir. Donc la France, elle part déjà d'une base industrielle moins forte que d'autres. Elle connaît le déclin industriel. À partir de la fin des années 60, début des années 70, on voit déjà des premiers phénomènes de réorganisation dans le domaine des aciéries. On voit les conséquences du premier et deuxième choc industriel. Et puis après, on a le grand délitement, je dirais, sur la période 95-2005, avec tout le discours qu'on voit triompher en France sur l'entreprise sans usine, un pays sans usine, et toute la discussion sur la courbe en sourire finalement se positionne sur les étapes en amont et en aval de la production parce qu'on dit qu'elles sont plus fortes en termes de création de valeur que la production. Et donc finalement, la production peut la confier à des pays tiers. En ne prenant pas en compte le lien qu'il y a entre lieu de production et lieu d'innovation, en ne considérant pas que ceux à qui ont confié nos productions pouvaient aussi avoir des velléités à remonter la chaîne de valeur et puis aller sur d'autres biens industriels à plus forte valeur ajoutée. Donc finalement, ce qu'on voyait comme des avantages compétitifs inattaquables étaient finalement fragiles, d'autant plus que ces transferts de production, notamment vers la Chine, ont entraîné souvent des transferts de propriétés intellectuelles, des joint ventures, etc. Donc ont fragilisé notre base industrielle. Et derrière ça, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Donc j'essaie de dire, je suis sur les chiffres pour que les gens aient peut-être conscience. La France, aujourd'hui, en termes de poids de l'industrie dans son PIB, c'est le troisième, dans le classement plus haut, c'est l'Irlande, par des mécanismes liés aussi à la compétitivité fiscale. Et le dernier, c'est le Luxembourg avec 5 points de PIB. Ensuite, il y a la Grèce avec 9 points de PIB. Mais la Grèce, sur 30 ans, elle est stable. Elle fait 11,99, quelque chose comme ça. 11,1,99. Donc on voit qu'il y a une stabilité. Et ensuite, on a la France avec 10,2,99 étant une donnée OCDE. Et il y a plusieurs choses pour expliquer la désindustrialisation. Il y a à la fois les phénomènes de délocalisation, c'est-à-dire qu'on a une évolution du contexte mondial avec à la fois l'élargissement dans l'Union européenne, donc le déplacement de certaines productions vers les pays d'Europe de l'Est, donc la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et d'autres, parce qu'ils ont un coût du travail qui est beaucoup moins important qu'en France. Et là où la délocalisation se fait de manière assez conséquente, c'est qu'en général, et on reviendra sûrement dessus, sur la construction du tissu productif français, mais quand un donneur d'ordre se déplace dans ces pays, il a tendance à attirer ses sous-traitants. Et puis ensuite, il y a l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'ouverture des nouveaux marchés asiatiques, donc l'idée d'aller positionner des productions à proximité de ces nouveaux marchés, et puis finalement, d'augmenter la part produite là-bas pour des questions de compétitivité, des questions d'investissement industriel, etc. Le deuxième élément qui peut expliquer l'évolution du poids de l'industrie dans le PIB, et qui tend à relativiser peut-être le phénomène de désindustrialisation, c'est tout ce qui va être externalisation d'activités, c'est-à-dire qu'il y avait des activités qui étaient dans le périmètre de l'industrie et qu'on a confiées à des sociétés qui ne sont pas des sociétés industrielles, mais des sociétés de services. Donc c'est tout ce qui va être nettoyage, transport, logistique, maintenance, stockage, etc. qu'on a confié à d'autres entreprises qui se sont spécialisées dans ces domaines, puisqu'on jugeait ces activités non-coeurs de métier pour l'industrie. Et donc ce déplacement des activités, ça induit la destruction d'emplois dits industriels et on en crée ailleurs et donc on abaisse un peu l'effectif. Et puis il y a aussi un intérêt qui a été vu par certains industriels, c'était de se dire qu'on sort certains effectifs des conventions collectives de l'industrie pour aller vers ces autres conventions collectives dans les services qui pour certaines restent moins disantes par rapport à ce qu'on peut avoir dans l'industrie. Et le troisième phénomène, c'est les gains de productivité qui ont contribué à détruire de l'emploi industriel. Et derrière ça, ta question c'était finalement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a eu des choix politiques et des ambitions qui ont été relativement différentes d'un pays à l'autre. Je ne sais pas si en France, je n'arrive pas à déterminer si on a fait le choix conscient ou inconscient de laisser partir l'industrie à volo. Il y a eu des choix conscients, je parlais du discours de l'entreprise sans usine, donc c'était Serge Chourouk, c'est un PDG d'Alcatel. Mais on s'est retrouvés dans un entre-deux qui est que l'Allemagne a fait de l'industrie un élément cœur de sa stratégie de réindustrialisation, un élément cœur de sa politique économique, en envoyant un élément clé de son développement et on dit que l'Allemagne se conçoit comme un pays site de production avec une vision peut-être beaucoup plus consensuelle en Allemagne de ce qu'est l'industrie, un consensus politique autour du rôle de l'industrie dans la société. Une valorisation culturelle aussi, même qui est différente. Une valorisation culturelle qui se traduit par un rapport à l'apprentissage qui va être différent, etc. Le Royaume-Uni prend une position différente qui est de miser sur les services et de devenir une économie de services et notamment une place financière et a une stratégie en parallèle pour attirer les capitaux étrangers afin que ceux-là, ces entreprises étrangères, ces capitaux étrangers viennent racheter des fleurins industriels britanniques pour limiter les effets de la désindustrialisation. Et nous, on est en entre-deux. On a deux autres choses qui sont intéressantes à regarder. C'est peut-être les organisations industrielles, la structure industrielle du tissu productif de ces pays. La France est composée très fortement de grands groupes, ce qu'on retrouve aussi en Royaume-Uni. L'Allemagne a beaucoup plus d'ETI, donc d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, qui ont un attachement au territoire qui va peut-être être différent des autres, qui ont pensé les stratégies de développement industriel, d'organisation industrielle avec les pays d'Europe de l'Est pour les intégrer dans leur schéma industriel, ce que nous n'avons pas fait. Nous avons des grands groupes qui se sont internationalisés, mais au détriment de la base productive nationale. On a une structure du capital qui fait qu'aujourd'hui, on a un capital qui s'est fortement internationalisé, alors qu'on a quand même encore pas mal de capitaux familiaux en Allemagne ou en Italie. Et voilà, donc je dirais organisation industrielle du pays, en tout cas l'organisation du tissu productif, l'organisation industrielle, comment on s'organise entre son pays et ce qu'on produit à l'étranger, et peut-être l'organisation aussi territoriale, et puis la culture du territoire. On a un pays qui est très centralisé, on a, je propose de revenir à l'Allemagne et l'Italie, parce qu'ils ont deux bases intérieures solides, mais du coup il y a une organisation institutionnelle qui est très différente, beaucoup plus décentralisée que ce que nous avons, et donc une organisation de l'industrie sur le territoire beaucoup plus diffuse que ce qu'on peut avoir. Même si nous on est diffus, on a une concentration des sièges en région parisienne, on n'avait pas, dans le CAC 40, il doit y avoir une entreprise qui a son siège social en dehors de Paris. Donc on voit que c'est un ensemble de paramètres, un ensemble de facteurs, mais qu'il y a quand même, on peut dire que ça n'arrive pas par hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus, qui est venu de l'extérieur, auquel il a fallu s'adapter, il y a aussi des choix plus ou moins conscients, et aussi qui viennent de structures qui sont héritées, qui viennent de loin, de la structure du territoire, ça ne date pas d'hier, mais qui découle aussi d'une vision du monde, d'une vision des avantages compétitifs qu'on va avoir par rapport à d'autres, de peut-être aussi une mauvaise évaluation de la rapidité à laquelle quelqu'un à qui on va déléguer quelque chose va pouvoir remonter la chaîne de valeur, etc. Mais il y a eu des choix à un moment donné qui ont été faits, dans chaque pays qui sont différents, pour dire, ok, on va laisser partir ça, on va garder ça, on va se concentrer sur tel type d'industrie, il y a des industries qui restent, qui ont été identifiées comme stratégiques en France, autour de l'agroalimentaire, du luxe, de l'aéronautique, par exemple. Et puis on s'est aperçus, donc on en est là, et on s'est aperçus notamment avec la pandémie, Covid, qu'on était un peu à poil. Le réveil était un peu difficile pour beaucoup de pays. Selon, tous les pays n'ont pas eu les mêmes problématiques, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de produire des masques nous-mêmes, donc il n'y avait plus d'industrie textile, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes sur la production des médicaments, alors que, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne produit pas tout seul, et sur tout un ensemble de produits, on s'est rendu compte de ce qu'était la mondialisation, des semi-conducteurs qui ont touché tout le monde, qui sont très concentrés, Taïwan, en gros, Corée et Chine. Et ça a provoqué une sorte de réveil, même s'il y avait peut-être déjà une tendance qui était amorcée, par rapport à cette dépendance, notamment envers l'Asie. Et la question qui se pose, à nouveau, c'est celle de la souveraineté, finalement. Est-ce qu'on est capable, si demain ces liens de mondialisation se coupent, de produire certaines choses qui sont devenues indispensables ? Comment est-ce que tu décrirais ce lien entre industrie et souveraineté ? Quels sont les savoir-faire et les industries qui sont les plus stratégiques pour un pays, ou en tout cas qui sont identifiées comme telles chez nous ? On va peut-être revenir sur, déjà, ce qu'est la souveraineté, parce que c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup. On entend parler aussi d'autonomie stratégique, plutôt à l'échelle de l'Union européenne. En fait, la souveraineté, elle a été définie par un juriste qui s'appelle, lui, le FUUR, qui dit que c'est la qualité d'un d'État n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites des principes du droit, c'est-à-dire respecter les règles de droit international. Et donc, être souverain, ce n'est pas se donner le droit d'aller envahir son voisin, par exemple. Oui, c'est un peu triché avec le... C'est un peu triché avec les règles qui sont fixées. Et une fois qu'on a dit ça, finalement, la question qu'on va chercher à se poser à travers la souveraineté, c'est qu'est-ce qu'on veut absolument maîtriser en termes de production sur le territoire national ? Comment on y arrive ? Si on ne peut pas le maîtriser, comment est-ce qu'on crée des schémas d'interdépendance avec d'autres nations pour assurer notre autonomie ? Même s'il y a toujours une notion de relativiser dans l'autonomie. Mais on sait très bien qu'on n'est pas capable d'être totalement autonome sur le territoire. Ne serait-ce que pour une question de production de matières premières critiques, mais même de certains biens alimentaires qui occupent notre quotidien, que ce soit du thé, du café, du chocolat. Il y a énormément de produits qu'on importe aujourd'hui. Oui, c'est vrai pour tous les pays, en fait. Surtout plus le territoire à petit. Et ça, c'est vrai pour tous les pays. Il y a des formes de dépendance. Et donc, le problème de la France, aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être passé d'une situation de dépendance choisie à une situation de dépendance subie. Alors, on savait faire des masques en France. On a su très rapidement bousculer des lignes de production pour refaire des masques en France. Et la question des masques, elle est intéressante. C'est-à-dire, comment est-ce que dans la durée, on arrive à maintenir une production, parfois avec des règles de rentabilité qui vont être différentes, parfois en dehors, peut-être des règles de marché, parce qu'on estime qu'elle est vitale pour notre pays, en particulier en temps de crise. Parce qu'on avait une production de masques qui a fermé, je dirais, quelques mois avant le Covid, tout simplement parce que la commande publique dont dépendait cette entreprise s'est arrêtée. Et donc, elle a été obligée de fermer. Et d'ailleurs, le risque qu'on a, c'est que là, on a des industriels qui se remettent à produire des masques en France. Et si on n'a pas un moment, cet effort de production qui est soutenu par une demande, eh bien, on a un risque que finalement, ces entreprises ferment. Et c'est tout l'enjeu, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que dans le temps, on est capable de maintenir cette demande pour ces produits qu'on va juger stratégiques ? Et après, si j'en viens sur les domaines, je dirais qu'il y en a quatre, voire cinq, sur lesquels il faut qu'on définisse quels sont les actifs qu'on juge nécessaires pour l'indépendance de la nation, par la survie de la nation, c'est se nourrir. Et alors, en matière de nourriture, on a une balance commerciale aujourd'hui qui est positive dans l'industrie agroalimentaire, mais qui est positive de manière en trompe-l'œil. C'est-à-dire que la balance commerciale de l'industrie agroalimentaire est positive parce qu'on a une forte exportation de vins et de spiritueux. Et on importe, et on est dépendant en importation de certains biens fondamentaux comme le blé dur. Aujourd'hui, on est un importateur de blé dur. Il y a se soigner. Et quand je dis se soigner, qu'est-ce que je considère comme stratégique dans le soin ? On parle là aujourd'hui de relocalisation de production de médicaments, notamment de paracétamol, au regard des ruptures que nous avons. Et l'augmentation des ruptures dans les médicaments, elle ne date pas du Covid, elle ne fait qu'augmenter depuis une quinzaine d'années. Il y a plein de rapports parlementaires qui s'en inquiètent. Et là, qu'est-ce que je veux maîtriser dans ma chaîne de valeurs ? Ce qu'on va chercher à maîtriser, c'est les principes actifs. C'est-à-dire avoir une production de principes actifs sur le territoire national ou le territoire européen. Et là, on fait encore quelques principes actifs, mais on a des phénomènes de spécialisation. Et donc, les questions qu'il va falloir se poser dans le médicament, alors qu'il y a un marché particulier, parce que c'est un marché qui est réglementé, et donc, il y a une question à un moment qui se pose à beaucoup d'industriels de « est-ce que j'arrive à produire et à vendre sans perdre d'argent ? » Donc, ça pose plusieurs questions. La répartition de la valeur dans la chaîne de valeurs de l'industrie de médicaments, est-ce que la valeur est bien répartie entre l'usager et l'acteur public le vendre, enfin, les médicaments, c'est-à-dire l'entreprise de pharmacie sur laquelle on achète le médicament, c'est-à-dire Sanofi, par exemple, et le producteur de médicaments. Puisque finalement, souvent, la production du médicament est faite par une entreprise qu'on ne connaît pas, qui fait pour le compte d'eux. Donc, répartition de valeurs dans la chaîne du médicament. Est-ce que pour des productions de médicaments qui sont jugées stratégiques, je ne vais pas sortir de mode de production classique, notamment sur tout ce qui va être médicaments, dit les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, est-ce que je n'envisage pas une production sous le mode coopératif ? C'est-à-dire, finalement, on a une demande d'un certain groupe hospitalier, est-ce que je ne peux pas positionner une coopérative pour assurer cette production et l'indépendance sur ces critères-là ? Et ensuite, c'est les règles de financement fixées par la sécurité sociale. Et ces questions, je peux me les poser aussi dans le domaine de l'éducation, qui est un secteur stratégique, dans le sujet de se déplacer, et puis dans le domaine de la défense. Malheureusement, toutes ces questions de reproduire sur le territoire, on se les pose aussi parce qu'on est dans un contexte géopolitique particulier. Et finalement, ce qui valait dans un temps de paix, quand on est dans un contexte géopolitique complexe avec une remise en cause du multilittéralisme, vaut peut-être moins. Donc, les règles économiques que je me suis fixée dans ce temps de paix en se disant je peux me spécialiser sur ce qui est à haute valeur ajoutée, là où je sais que je vais créer un maximum de valeur, dans ce contexte actuel, n'est plus forcément vrai. Et puis, la troisième question qui se pose, c'est la question environnementale, c'est comment je maîtrise mon impact environnemental et ma trajectoire carbone dans ce contexte-là. Et là, pour essayer de raccourcir, il y a deux choses sur lesquelles on n'a pas vraiment répondu. On n'a pas de liste de ce qu'est des actifs stratégiques à relocaliser en priorité en France et qu'on va absolument maîtriser sur le territoire. Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur la notion de la dépendance de la France et qui tendent à relativiser la dépendance en disant « Mais non, regardez, on a plusieurs fournisseurs » ou « Non, regardez, on a différents pays d'origine et donc, on peut assurer notre dépendance. » C'est qu'est-ce que... Ça, on doit s'arrêter sur cette liste-là parce que ça va aussi conditionner nos politiques publiques. La deuxième chose, c'est qu'immanquablement, quand je commence à parler d'actifs stratégiques, de dire « Mais en fait, bon, il y a des éléments clés pour se nourrir, pour se soigner, pour s'éduquer, se déplacer et éventuellement se défendre. Mais le dimensionnement de mes unités de production, les règles que je vais fixer, elles sont aussi intimement liées à l'orientation de société que je veux prendre. C'est-à-dire, selon le projet de société et l'orientation qu'on prend collectivement, on ne va pas, à mon avis, avoir exactement les mêmes stratégies industrielles et miser sur les mêmes industries. Et là où il y a un exemple qui est intéressant, c'est en particulier dans le domaine de la défense, on a défini la notion d'opérateur d'importance vitale. Qu'est-ce que c'est un opérateur d'importance vitale ? C'est très simple, c'est dans le cas où ces sites sont endommagés ou détruits, il y a un risque pour la sécurité ou la survie de la nation. Et donc, d'un point de vue industriel, il faut qu'on arrive à définir qu'est-ce qui est vital pour la sécurité et la survie de notre nation. Et donc, la question va se poser sur les médicaments. Et c'est des questions qui sont assez lourdes parce que derrière, il y a des orientations politiques qui vont peut-être aller à contresens de certaines règles qu'on défend parce qu'on va peut-être devoir sortir sur certaines classes d'actifs peut-être des règles du marché, donc comment on le gère dans l'Union européenne ou aller sur de nouveaux modèles de production, enfin, nouveaux modèles entre guillemets parce que les coopératifs, ça a toujours existé, mais peut-être sécurisé par un modèle coopératif certaines productions. Oui, on va en parler, on voit que ça se joue aussi sur le temps long, que c'est toute une mécanique qui se met en œuvre à partir du moment où on a décidé d'une stratégie et qui prend des années à se concrétiser. Donc, il y a aussi, c'est lié à la manière dont on est capable de gouverner dans le temps. Où est-ce qu'on en est ? Parce que là, on a vu qu'il y avait ce mouvement notamment qui s'est accéléré aux États-Unis et en Europe suite à cette prise de conscience. Les États-Unis ont clairement un plan de réindustrialisation avec des investissements massifs avec cette étiquette un peu Green Deal qu'on voit derrière. Il y a une problématique énergétique d'être capable d'assurer, puisque derrière, évidemment, toute industrie, comment on apporte de l'électricité, comment on fait chauffer les fours, etc. donc qui est centrale. Qu'est-ce qui est en train d'être mis sur la table ? On peut parler un peu des États-Unis parce que ça peut être, je ne sais pas si c'est un bon benchmark ou pas, si c'est un bon comparatif. Et en Europe, est-ce qu'il y a un plan au niveau européen ? Est-ce que chacun fait son truc dans son coin et sans trop de concertation ? On sait qu'il y a une stratégie par exemple sur les semi-conducteurs au niveau européen, donc il y a un des éléments les plus fondamentaux, notamment pour toute industrie numérique et puis de l'armement. Qu'est-ce qui est mis sur la table ? Où on en est de cet amorçage entre guillemets d'une stratégie qui se joue maintenant et sur les 10 ou 15 prochaines années ? J'essaie de ne pas partir dans tous les sens parce qu'il y a plein de sujets finalement à aborder. On pourra ouvrir les tiroirs après mais juste pour le cas. On a un défi énergétique qui est très clair et qui s'oppose à toute l'Europe et qui est de nature en fait à freiner aujourd'hui nos volontés de réindustrialisation ou de développer certaines industries nécessaires à l'électrification des usages. Je pense notamment à l'industrie des batteries. Dans l'énergie, on va avoir globalement, on a deux enjeux. On a comment les usages passent par l'électrification, donc comment j'ai le véhicule et les modes de déplacement par exemple à partir de l'électricité, donc tout ce qui est mobilité. mobilité. Et ensuite, j'ai la question de l'électrification des procédés industriels pour les décarboner avec des investissements qui sont conséquents et une augmentation des consommations d'énergie qui vont être clés. Dans un contexte où aujourd'hui, en France, on avait un avantage compétitif qui était lié au prix de notre énergie et à notre parc nucléaire qui nous permettait d'avoir une énergie plutôt décarbonée par rapport à d'autres pays, en Europe notamment. Et d'ailleurs, ça pose une question en Europe, parce qu'on y reviendra, je ne sais pas si on y reviendra, mais il y a trois questions en Europe qui sont complexes et qu'on ne règle pas. C'est un, le dumping fiscal, c'est-à-dire je baisse ma fiscalité pour attirer notamment les activités de siège avec les impôts sur les sociétés. Deux, le dumping social avec le coût du travail et trois, on a quand même un vrai sujet de dumping environnemental. C'est-à-dire quand on veut faire un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire une taxe carbone aux frontières européennes contre la Chine et qu'on a un mix énergétique qui est complètement différent. Si je regarde le bilan de la Suède, c'est-à-dire les émissions de CO2 pour produire un kilowattheure d'électricité et que je regarde le bilan de la Pologne ou de l'Allemagne, je suis sur des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc, la régulation carbone, elle doit vraiment se faire aussi à l'échelle européenne. Mais je mets ça de côté. On avait cet avantage compétitif sur l'énergie. Aujourd'hui, on est dans une crise énergétique qui est de nature à remettre en cause tous nos efforts de réindustrialisation et surtout, qui est aussi en train de mettre complètement à plat certains efforts environnementaux qu'on a essayé de faire en rouvrant des mines de charbon en Allemagne, en important du gaz de schiste, etc. Et donc, le défi énergétique, aujourd'hui, il est clé pour penser la réindustrialisation. Le problème, c'est que la question, elle ne va pas se résoudre en deux jours. C'est-à-dire que, même si je me rabats sur de l'éolien en mer ou de l'éolien terrestre, sur du photovoltaïque, qui ne sont pas forcément des produits dont la chaîne de valeur est maîtrisée aujourd'hui en Europe, en tout cas, faite en Europe. Le problème de l'industrialisation sur l'origine du plan de réindustrialisation. Exactement. Et même si on parle du nucléaire, et je ne suis pas là pour dire si le nucléaire est bien ou mal avant qu'on taxe d'être pro-nucléaire parce que j'en parle, on est sur des horizons de temps qui sont relativement longs. C'est-à-dire que notre problème d'augmentation de notre consommation pour accompagner l'effort de réindustrialisation, je veux augmenter la part produite en France, je veux électrifier mes usages, je veux électrifier mes procédés, on est un peu dans un nœud complexe. Mais après, si je viens sur les Etats-Unis, et peut-être qu'on pourra parler un peu de la Chine. Les Etats-Unis, il y a quatre éléments à considérer. Une énergie peu chère grâce au gaz de schiste. Et adieu, le bilan environnemental encore une fois. L'Inflation Reduction Act qui est tout le programme pour réduire l'inflation aux Etats-Unis mais qui finalement se transforme en aide directe aux ménages avec un fléchage de la consommation. Ce que nous, nous ne savons pas faire. Et comment ce fléchage de la consommation se produit, c'est de dire si vous voulez bénéficier d'une aide pour acheter un véhicule électrique aux Etats-Unis, si vous voulez avoir une aide pour investir dans un panneau photovoltaïque, il faut que ce produit ait été assemblé sur le territoire américain. Aujourd'hui, on est sur l'assemblage des véhicules ou des panneaux photovoltaïques. Demain, ils vont remonter la chaîne de valeur jusqu'à arriver aux matières premières dans le cadre d'un accord qui inclut le Canada et le Mexique. Le Canada ayant des positions beaucoup plus fortes que nous en termes d'approvisionnement des matières premières critiques. d'une part par les richesses qu'ils ont dans leur sous-sol, d'autre part parce qu'il y a des grands opérateurs canadiens dans ce domaine-là, là où l'Europe a clairement perdu et en perte de vitesse. Donc, c'est conditionnalité des aides par rapport au lieu de production, ce que nous sommes incapables de faire aujourd'hui en Europe. La troisième chose, c'est qu'il y a des aides massives à la relocalisation. Et c'est ce qu'on voit dans le domaine des semi-conducteurs avec Intel, mais ils essayent aussi d'attirer TSMC qui est le grand fondeur taïwanais. Ils essayent d'attirer d'autres activités et avec ces aides à la relocalisation, cumulées aux dispositifs de conditionnalité du lieu de production, le risque, c'est qu'on ait pas mal d'industriels qui aillent se positionner aux États-Unis par triple effet d'aubaine. Aides à la relocalisation, soutien à la demande et énergie peu chère au détriment du territoire européen. Il y a déjà des industriels qui annonçaient se détourner durablement du territoire européen. C'est le cas notamment d'un BASF dans la chimie, un Allemand, mais on a aussi certains industriels français qui ont annoncé se poser la question des Valeo, des Thales. Et là où c'est très critique pour l'industrie française, c'est que beaucoup de nos sous-traitants sont dépendants de ces grands donneurs d'ordre. Et donc si eux vont placer leurs usines à l'étranger, c'est tout le tissu productif français qui risque de payer très cher ces choix politiques. Et il y a un quatrième élément qui conduit à accélérer peut-être les phénomènes de relocalisation aux Etats-Unis, c'est la guerre commerciale, économique, entre les Etats-Unis et la Chine qui se traduit notamment par une guerre féroce sur le domaine des semi-conducteurs qui a eu un conduit à des choix, on a demandé aux travailleurs américains en Chine dans le domaine des semi-conducteurs de faire un choix entre la Chine finalement ou leur pays d'origine. La Chine est en train d'attaquer les Etats-Unis à l'OMC parce qu'elle considère que c'est en train de freiner complètement, même d'une nature à détruire son industrie des semi-conducteurs. Mais ça conduit des industriels comme Apple à vouloir sécuriser leurs approvisionnements en disant on va rapatrier une partie de nos productions aux Etats-Unis. A côté des Etats-Unis j'ai la Chine qui a mis en place tout un programme dans le cadre de Main in China 2025 qui a identifié des filières stratégiques et elle veut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Je sais que maintenant quand on parle de la Chine c'est à peu près comme quand on parle du nucléaire. Je dis que le modèle industriel chinois est intéressant. Je ne dis pas que le modèle politique chinois est pertinent et qu'il faut en faire un exemple. C'est bien sur la politique industrielle et ce qu'ils ont fait. Je pourrais citer la Corée du Sud ou d'autres. Ce qui est intéressant c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une stratégie long terme planifiée ? une vision systémique. C'est-à-dire se dire je vais maîtriser les approvisionnements en matière première critique avec il y a tout ce qui a été fait à travers les nouvelles routes de la soie à la fois pour contrôler les approvisionnements et contrôler aussi les routes d'exportation avec par exemple des acquisitions stratégiques comme le port du Piret au moment de la crise en Grèce en 2008. Et pour progressivement remonter la chaîne de valeur. C'est-à-dire si je prends l'exemple des batteries ah mais je sais faire des cathodes des anodes de l'électrolyte ah mais tiens je pourrais faire le bloc batterie ah puis tiens finalement je vais faire des véhicules électriques avec BYD et un phénomène qui est que l'une des forces de l'industrie européenne c'était l'automobile et en particulier l'Allemagne et bien ce qu'on regarde dans les chiffres de vente et en particulier dans l'électrique c'est que premier producteur mondial c'est le Japon deuxième producteur mondial c'est la Chine troisième producteur mondial c'est l'Allemagne et donc la Chine vient de passer devant l'Allemagne en termes de production de véhicules et donc ça nous va nous inquiéter parce qu'il y a une capacité de venir en fait inonder le marché européen donc si je viens sur l'Europe et après peut-être tentative de scénarisation par rapport à la mondialisation on a une situation qui est complexe je suis désolée j'ai l'impression d'être très longue non mais vas-y c'est très structuré c'est très arrière on a 27 pays 27 souverainetés nationales et je sais qu'il y a des gens qui sont tentés de dire on a une souveraineté européenne la souveraineté européenne n'existe pas on a des souverainetés nationales et si on regarde ce qu'est un souverain du point de vue du droit c'est quelqu'un qui peut faire le choix de transférer temporairement certaines de ses compétences qui caractérisent le fait qu'il soit souverain et dans le schéma européen les états souverains ont délégué certaines de leurs compétences à l'échelon supranational qui est l'Europe notamment dans le domaine de la politique de la concurrence la politique commerciale et d'autres politiques mais à tout moment ils peuvent décider de récupérer cette compétence ces compétences en sortant de l'Union européenne et donc on va être le souverain c'est celui vraiment qui peut choisir qui a la maîtrise in fine de ses compétences et donc on a 27 souverainetés nationales 27 visions et cultures économiques et histoires différentes ce qui fait qu'on a des difficultés à adopter une position commune et ces situations différentes on peut les lire notamment à travers la balance commerciale la balance commerciale française est la plus déficitaire d'Europe on a moins de 160 milliards même sur retraite du phénomène de crise énergétique on reste extrêmement déficitaire et donc il faut arriver à parler d'une voix commune sur l'Europe et ça a mis du temps on a mis du temps à aboutir par exemple sur des choses qu'on pourrait juger simples comme la réciprocité dans l'axe au marché public 15 ans pour qu'on s'entende c'est-à-dire de dire pour qu'une entreprise étrangère puisse postuler un marché public européen il faut que les entreprises européennes puissent postuler de la même manière au marché public dont l'entreprise est originaire nous on avait un taux d'ouverture de nos marchés publics à 90% quand les autres sont plutôt sur un contrôle de l'accès au marché public et essayer de privilégier leurs entreprises nationales on a mis du temps à s'accorder sur la taxe carbone aux frontières qui est un mécanisme aujourd'hui d'ajustement carbone aux frontières que certains voient comme une politique protectionniste c'est pas du tout une politique protectionniste le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières il faut le mettre au miroir du marché carbone européen c'est-à-dire on va progressivement annuler les quotas carbone gratuits en Europe et donc pour éviter les déséquilibres de compétitivité on met cette taxe carbone aux frontières mais qui aujourd'hui questionne dans jusqu'où elle va comment elle va considérer les produits finis et là où l'Europe pourrait connaître une évolution alors on a déjà connu des évolutions avec les projets d'intérêt commun européen c'est l'évolution de la position de l'Allemagne l'Allemagne elle était dans une situation où elle exportait beaucoup de ses produits en raison de sa spécialisation de sa spécialisation industrielle notamment les machines outils vers la Chine vers les Etats-Unis l'automobile et l'Allemagne est en train de prendre deux phénomènes de plein fouet premièrement elle continue à avoir sa part d'exportation augmentée vers la Chine de 3% mais elle augmente ses importations de 37% et deuxièmement l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne c'est les Etats-Unis et donc tout ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis même si l'Allemagne envoie et sa diplomatie allemande et la diplomatie européenne est de nature à freiner l'essor de l'industrie allemande et donc il va falloir pour que l'Allemagne se rééquilibre qu'elle trouve de nouveaux débouchés pour ses produits elle peut augmenter la part des exportations en Europe et surtout qu'elle conduise à un rééquilibrage des rapports de force et c'est en fait ça ce qu'on est en train de de ce que l'Europe doit chercher et elle tâtonne parce qu'on a ces 27 positions différentes c'est comment on rééquilibre le rapport de force et comment l'Europe n'est pas d'un nom de la farce qui nous induit finalement on peut imaginer par rapport à la modélisation trois trois scénarios qui pourraient être discutés c'est un finalement un retour à la normale dans les 5-10 ans à venir mais dans lequel j'ai du mal à croire parce qu'on est quand même sur une remise en cause du multilatéralisme ce qui a commencé bien avant la crise la mondialisation qu'on a connue avec de la confiance partout on achète on fait faire 35 fois le tour du globe à nos produits parce qu'on produit des composants en France on les envoie en Chine c'est assemblé en Chine ça revient parfois sous forme de sous-ensemble de produits finis le gaz russe qui revient mais remise en cause du multilatéralisme montée en puissance du nationalisme des ressources c'est-à-dire les pays qui ont des ressources sur leur territoire veulent conserver leur production de ces matières premières et remonter les chaînes de valeur c'est la position qu'est en train d'adapter la Indonésie notamment et des tensions géopolitiques qui sont quand même très fortes notamment sur tout ce qui se passe en Asie Pacifique le deuxième scénario et qui va dépendre de la capacité de l'Europe à répondre c'est finalement une régionalisation des productions on produit en Europe pour l'Europe en Asie pour l'Asie en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord et qui vont conditionner les dimensionnements de sites industriels puisque là comme tout le monde dit on va rapatrier les productions de semi-conducteurs en Europe aux Etats-Unis au Japon et qu'en même temps on a la Chine qui monte en puissance et Taïwan qui continue à investir c'est qu'on est une surchauffe si la demande va augmenter c'est qu'on est une surchauffe des capacités de production et donc du coup qu'on finisse par connaître des phénomènes d'investissement inutile et donc de fermeture d'activité mais régionalisation des productions avec peut-être quelques sites qui resteront à capacité mondiale mais on produit sur son territoire dans sa région pour sa région et le troisième scénario qui est le scénario malheureusement vers lequel on est en train de se diriger c'est un scénario où on a deux grands blocs de production que sont l'Amérique du Nord donc Etats-Unis Canada Mexique l'Asie et on inonde les marchés européens Afrique et Amérique du Sud on a aujourd'hui et je pense qu'il y a une carte à jouer pour aussi le développement industriel de l'Europe d'aider le continent africain à se saisir de son petite production et de construire ses propres chaînes de valeur sur son territoire notamment en termes de matières premières critiques et là c'est la position où l'Europe est prise en étau entre de grandes puissances mais comme on peine à avoir une vision commune et finalement à assumer ce rapport de force c'est le risque qu'on prend je voudrais qu'on reste un peu là dessus sur cette idée pour bien comprendre quel est le rôle de la puissance publique notamment et de la stratégie au niveau d'un état ou d'un continent ou d'un groupe d'état on a un peu mentionné mais l'industrie c'est une échelle de temps long on l'oublie souvent c'est pas comme c'est moins que le numérique enfin il y a des infrastructures même si on peut dire que le numérique est une industrie mais quand on parle de fabriquer des choses avec de la matière avec de l'énergie c'est pas la même chose que pour le numérique pas tout à fait il faut des années pour construire des usines il faut des années pour construire des infrastructures il faut des investissements énormes quel est le rôle des états de la puissance publique notamment par rapport au privé pour planifier pour réorganiser cette sorte de réindustrialisation et on fait notamment souvent référence à l'ère gaulo-pompidolienne en se souvenant du plan et en citant le fait qu'à cette époque là on avait réussi à lancer des industries et à faire de la planification on a même relancé un commissariat au plan est-ce que c'est pertinent en fait de faire référence à cette époque là ou alors est-ce que l'époque n'est plus du tout la même et finalement il faut passer à d'autres référentiels et ça s'organise autrement alors c'est vrai que je trouve que de Gaulle et Pompidou ont fait des choses merveilleuses pour l'industrie mais en fait on peut se dire que ça s'est terminé quand même dans les années 60 et que donc en 50 ans on n'a pas su inventer d'autres choses donc on n'a pas su avoir d'autres référentiels et je trouve que ça en dit long sur notre projection en tant que nation et finalement le fait de se rappeler toujours de quelque chose qui a existé mais qu'aujourd'hui on mythifie aussi considérablement c'est-à-dire on était dans un contexte qui était totalement différent on sortait de la seconde guerre mondiale donc on avait une économie à reconstruire on avait une croissance qui était pharaonique on n'avait pas le cadre européen c'est-à-dire on produisait en France pour le marché français et enfin on n'avait pas le cadre mondialisé qu'on a aujourd'hui et en plus on n'avait pas le cadre européen donc on était dans un contexte qui était totalement différent mais avec une volonté et c'est là où c'est intéressant de De Gaulle puis de Pompidou et même de Giscard d'Estaing sur la partie énergie d'assumer de construire en tout cas l'indépendance de la France dans des domaines qu'on juge stratégiques notamment on a eu l'informatique avec le plan calcul même si ça a été un échec on a eu la question de l'aéronautique et des mobilités automobiles face à un pays qui était clairement identifié comme un opposant à la France on va dire en tout cas quelqu'un dont on ne partageait pas forcément les intérêts ou avec lesquels nos intérêts n'étaient pas forcément alignés c'était les Etats-Unis ça a conduit à la construction de filières avec de grandes entreprises qui ont été des entreprises pour certaines des entreprises d'Etat et puis dont on a certaines existent encore mais dont on a pu en tout cas qu'on a pu laisser passer sous capitaux étrangers et ces grandes ces politiques de filière elles sont à la fois intéressantes mais purement françaises liées à notre vision centralisée et elles ont aussi contribué d'une certaine manière à la désindustrialisation dans le sens où ces donneurs d'ordre se sont internationalisés mais n'ont pas joué le jeu à l'égard du tissu productif donc oui le plan c'est nécessaire à la question d'avoir une vision claire de là où on va et donc aujourd'hui on a reconstruit un commissariat au plan mais les missions ne sont pas forcément évidentes en tout cas si elles sont claires peut-être pour les gens qui sont au pouvoir elles ne sont pas claires pour le commun des mortels donc on a le commissariat au plan on a France Stratégie on a le Conseil National à la Refondation qui pourrait être critiquée à de nombreux égards on a France 2030 et on a une multiplication finalement d'organes de décision donc on a une stratégie finalement et la question qui se pose c'est fondamentalement mais où est-ce qu'on veut aller c'est-à-dire la réindustrialisation la première chose c'est-à-dire la réindustrialisation c'est pas qu'une politique publique c'est une nation qui se met en mouvement pour aussi son industrie c'est-à-dire qui va soutenir la demande et derrière ça derrière notre vision on a quand même des choix stratégiques à faire qui sont clés parce qu'on est quand même dans un contexte de réchauffement climatique donc on ne peut pas réindustrialiser et refaire exactement la même chose ce que ce qu'on a fait et ça va nous poser des questions derrière la réindustrialisation parce que quand on parle réindustrialisation on regarde chaîne de valeur des questions de ce qu'on veut de notre humanité d'arbitrage et voilà donc c'est je donne un horizon qui est lié à mon projet de société j'ai un cap et le cap il est nécessaire parce qu'il va conditionner la construction de mes politiques publiques il va questionner la place qu'on donne à l'échéant régional et aux collectivités de manière générale aux collectivités territoriales comment est-ce qu'on territorialise certaines de nos politiques publiques il va donner un cadre fiscal peut-être et un cadre réglementaire et notamment de réglementation environnementale parce qu'on a besoin de cette vision de long terme pour qu'on ait derrière des acteurs qui viennent aussi engager des financements des financements dans l'innovation des financements dans la modernisation de nos sites etc et aujourd'hui la réindustrialisation c'est comment est-ce que les entreprises les centres de recherche etc se saisissent aussi de ce sujet et s'inscrivent dans ce projet de société et donc en fait on a plein de choses qui sont très intéressantes on a je dirais deux éléments dont on peut être extrêmement content c'est un on a quand même un consensus politique sur réindustrialiser on n'a pas le consensus sur le comment et le pourquoi mais on a déjà une envie politique de réindustrialiser ce qui change par rapport à 40 ans où on disait l'industrie c'est une voie de garage on a des moyens qui sont mis sur la table alors après il faut toujours différencier ce qui est vraiment de l'argent frais mis en place et ce qui est du repositionnement de fonds existants mais on manque de capacité à innover dans nos outils de politique publique c'est-à-dire on passe beaucoup par de l'abaissement de charges par des aides publiques mais avec une faible conditionnalité par des appels à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030 mais finalement avec un risque de captation à la fois par les grandes entreprises et puis cet argent reste concentré dans les métropoles et n'aille pas en soutien des industries qu'on a sur l'ensemble du territoire et on a une question sur notre capacité à innover à innover en termes innovation produit process puisqu'on a quand même un des dispositifs uniques au monde qui est le crédit impôt recherche dans lequel on met beaucoup d'argent public sur chaque année et pourtant on ne décolle pas en termes du poids du pourcentage de dépenses en R&D par rapport au PIB et on n'est pas même si on est capable d'innover même si on a des entreprises pépites etc on n'est pas le leader mondial en termes de dépôt de brevets on n'est pas le premier pays à avoir ressorti le vaccin contre le Covid et on pourrait trouver plein d'exemples la question c'est qu'on a les moyens on a l'envie mais on ne sait pas où on va collectivement pour savoir où on va collectivement il faut repasser par une étape de débat démocratique soit à l'Assemblée nationale soit et au Sénat soit faire évoluer le rôle de chambre comme le conseil économique et social et on est dans cet entre-deux c'est-à-dire le risque c'est qu'on met de l'argent mais comme on ne sait pas exactement où on va comme on n'a pas l'effet d'entraînement dans la société donc l'effort collectif qui va avec on ne voit pas encore la traduction réelle de cette industrialisation donc ce plan France 2030 parce que je pense que beaucoup ne le connaissent pas qui se présente comme étant ça comme étant ce que tu appelles tes voeux une espèce de stratégie un cap une vision qui définit un certain nombre de priorité selon toi en fait ça ne fait pas le job c'est-à-dire que c'est soit pas suffisamment clair soit pas les bons sujets soit pas suffisamment organisé pour que ça se concrétise et puis derrière pour bien comprendre entre ce qui est le discours et ce que tu vois de concret je voudrais comprendre quelle est la différence entre l'effet d'annonce et le plan et l'exécution du plan on en est où et puis comment tu quels sont si tu mets le doigt dessus quels sont les plus gros défis pour un pays comme la France en termes de souvent on va citer par exemple le fait qu'on est trop cher en termes de main d'oeuvre et que donc on ne va pas être compétitif on va citer le fait qu'on n'a plus les qualifications on va citer le fait qu'il y a aussi des injonctions contradictoires auxquelles on est confronté entre cette crise énergétique dont on a parlé le fait qu'il faut réduire notre pollution le fait que personne ne veut des mines etc. il y a plusieurs questions dans la question je reviens mais on peut peut-être commencer par ton point de vue sur ce plan et ton point de vue sur le défi tel que tu le peut-être que tu le définirais alors sur France 2030 en fait c'est difficile parce que c'est vrai que là je vais avoir une position qui va sembler très critique et encore une fois je salue le fait qu'on met 54 milliards sur la table en faveur de l'industrie là où France 2030 me chagrine en fait il y a eu l'annonce qui a été réalisée Emmanuel Macron a fait un show il a présenté les différents axes etc. et il y a eu un sentiment de manque de préparation dans France 2030 c'est-à-dire pendant longtemps alors je dis pendant longtemps parce que je n'ai pas refait la vérification mais pendant longtemps quand on cherchait à avoir des détails sur comment France 2030 allait se dérouler qui allait opérer France 2030 quelle était un peu la ramification administrative de tout ça on tombait tout simplement sur des extraits en fait ça nous renvoyait vers le compte Twitter de l'Elysée avec des extraits du discours d'Emmanuel Macron ce qu'on peut reprocher à France 2030 c'est déjà des ambitions très différentes et en termes de clarté très différentes en fonction des secteurs on part avec une vision assez claire sur le nucléaire peut-être sur l'hydrogène sur l'automobile et puis on arrive sur prendre notre rôle dans l'exploration des fonds marins prendre toute notre part la formulation exacte ce qui est beaucoup plus laisse beaucoup plus d'habitatif la même question le spatial reste flou on a les industries culturelles qui se retrouvent autour au milieu de l'industrie c'est bien si on arrive à faire le lien entre industrie culturelle et industrie manufacturière comment est-ce que finalement les deux font partie des représentations et notre capacité à approcher la société font partie doivent peut-être faire partie d'un même imaginaire mais dans une liste à l'après-vert ça questionne ensuite il y a des questions à mon avis beaucoup plus fondamentales sur la question par exemple de la production d'hydrogène on dit la France veut devenir le leader mondial de la production d'hydrogène vert ok bon alors c'est bien parce que comme avant ou juste après on parle de notre produit de faire d'augmenter notre part de production nucléaire en France on se dit ok on a quelque chose qui va se faire mais produire de l'hydrogène en France c'est bien mais en fait ce qui serait mieux c'est d'avoir sur le territoire français la production des biens qui vont utiliser l'hydrogène si je parle d'utiliser l'hydrogène pour j'exclus d'office les voitures individuelles puisque je pense que c'est une hérésie mais si j'utilise l'hydrogène pour le transport routier et tout ce qui va être transport lourd maritime etc et pour la décarbonation de mes procédés industriels mais il faut que je produise mes camions qui vont utiliser l'hydrogène sur le territoire français que j'invente le navire qui va utiliser de l'hydrogène ou le cargo demain sur la France et que je maîtrise les éléments de la chaîne de valeur qui me permettent de produire de l'hydrogène sur le territoire français ou le territoire européen et donc en fait l'ambition c'est pas seulement de produire de l'hydrogène vert c'est aussi d'être peut-être le leader mondial dans les technologies ayant recours à l'hydrogène vert ce qui est la position allemande et qui est beaucoup plus je trouve clair que la position française après il y a des questions qui se posent en termes d'exécution donc on comprend qu'il y a une répartition des fonds avec d'un côté BPI qui va jouer un rôle l'ADEME de l'autre mais l'articulation la sélection de projets on comprend que c'est quand même une machinerie complexe où on a d'un côté le secrétariat à l'investissement qui va intervenir on va avoir peut-être la BPI la banque des territoires et on se questionne sur le volet territorial de tout ça et là où on vient ajouter une couche de complexité c'est qu'on dit très bien on fait France 2030 et puis on a subitement Bruno Le Maire dans ses voeux qui nous annonce tiens si on faisait une loi sur l'industrie verte donc là on se dit ok mais moi l'industrie verte j'aimerais avoir une définition de ce qu'est l'industrie verte c'était un de ces tweets que je t'avais vu nous engageons la France dans une réindustrialisation verte rapide massive et planifiée l'industrie verte c'est comme la finance verte qu'est-ce que c'est est-ce que l'industrie peut réellement être verte c'est comment est-ce qu'on considère en fait c'est une question qui moi me perturbe c'est comment on mesure ce qui est vert comment est-ce qu'on on considère la question de l'analyse du cycle de vie pour juger que quelque chose est vert est-ce qu'on dit juste parce que c'est de l'hydrogène parce que c'est de la batterie pour véhicules électriques donc de fait c'est vert non je pense pas que ça soit vert je pense que c'est un trompe-l'oeil je pense qu'on doit viser des productions industrielles qui ont le meilleur bilan environnemental possible mais elles ne seront jamais vertes on ne sera jamais neutre il faut arrêter avec la neutralité carbone on émissera toujours des émissions parce que sinon on fait un trompe-l'oeil et puis on en est à des gens qui se disent finalement si je compense mes émissions je vais arriver à la neutralité non il faut d'abord travailler sur cette réduction des émissions et on doit regarder cette industrie verte à travers cet élément de réduction des émissions alors il a beaucoup parlé de décarbonation décarbonation des procédés industriels mais il y a vraiment des questions qui vont se poser sur les usages qu'est-ce qu'on produit pour quels usages si on va sur une économie de la fonctionnalité on va venir titiller les volumes qu'on produit sur le territoire français même si on a le phénomène de réindustrialisation quand on dit je regarde les volumes je vais en taper dans un des principes clés qui est l'industrie c'est massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production donc je doute que tout le monde puisse faire d'économie de la fonctionnalité et compenser la destruction de valeur en produisant moins par la vente de services associés aux produits et ça c'est des questions sociales derrière c'est des vraies questions lourdes qui sont de nature à déstructurer un territoire c'est comment je repense la conception d'un produit et qu'est-ce que ça veut dire le choix de mes matières dans un contexte de réchauffement climatique avec potentiellement une difficulté à accéder aux ressources en eau c'est quoi les matières que je choisis est-ce que je produis du j'assume de produire du lin sur les territoires est-ce que je fais de la production de coton est-ce que je fais ci est-ce que je fais ça et parce que ces choix de matières conditionnent aussi mon bilan environnemental et en fait ces questions elles ne sont pas posées alors on va peut-être me dire c'est pas le rôle d'un c'est pas le rôle d'un ministre malheureusement c'est aussi ce qui imprègne derrière les choix que les entreprises vont faire elles font elles pensent des stratégies le rôle d'un mini c'est quand même d'avoir une vision systémique je pense je pense alors comment tu expliques parce que quand je t'écoute je me dis en fait il y a l'impression que c'est quelque chose qui forcément doit passer par une forme de planification parce qu'on est sur du temps long au moins une orientation assez forte fléchée même si c'est pas l'état qui s'en charge ça flèche les investissements ça met des lois pour cadrer tout ça ça décide de comment on protège on pense des taxes aussi on oriente en fait de fait l'état oriente une forme de protectionnisme ou une forme de taxes etc au niveau français ou au niveau européen en discussion comment ça se fait que enfin quand je t'écoute je me dis mais c'est mal compris c'est mal pensé ou c'est un impensé et en fait personne ne pense stratégiquement cette complexité en faisant des choix pourquoi est-ce que c'est lié aux institutions qui sont trop complexes est-ce que c'est lié à une une forme de court-termisme qui fait qu'en fait on fait des effets d'annonce mais on ne veut pas se faire suer avec l'implémentation de ça quel est ton diagnostic par rapport à ça je pense qu'il y a plusieurs choses déjà je pense que dans toutes les administrations on a des gens extrêmement bien câblés qui ont conscience des enjeux et qui ont envie de bien faire mais qui se heurtent peut-être à trois choses une compétition entre les administrations sur qui décide qui a le pouvoir tamponner une fine ainsi l'otage c'est-à-dire ce qui relève d'une administration ne relève pas forcément de l'autre et la complicité la faculté d'avoir des des interactions complexes et la troisième chose je pense la difficulté d'avoir une vision systémique je pense qu'on a vraiment une difficulté à se dire si je réindustrialise c'est pas qu'une histoire d'usine c'est une question d'avoir des gens disponibles d'avoir une capacité à investir d'avoir de l'énergie d'avoir les infrastructures qui vont en fonction et on voit la même chose au niveau européen quand on regarde les ambitions de Thierry Breton la position de Margaret Vestager et d'autres commissaires on se rend compte que ce qu'on va penser en termes de Green Deal c'est pas forcément compatible avec nos ambitions toujours compatible avec nos ambitions de réindustrialisation et on a besoin d'avoir je pense des gens qui font ces interactions on a peut-être aussi besoin de repenser le mécanisme d'action publique en partant aussi parfois plus des besoins du terrain et en l'air longtemps ce qui était le cadre de Territoires d'Industrie ce programme qui a été mis en place dans le cadre du premier quinquennat et qui innovait un petit peu dans son approche parce que ça partait des besoins terrain mais on a en fait on a plein de choses on a plein d'organismes on a plein de bonnes idées mais on a peut-être du mal à un moment trancher de fixer cette feuille de route et puis la question environnementale me semble quand même aujourd'hui être assez faiblement comprise c'est-à-dire on se dit finalement si on fait des adaptations à la marge ça va y aller non il y a un changement pour le coup encore une fois systémique à faire et c'est pas parce que je vais décarboner mes procédés industriels en plus on est totalement centré sur le carbone on pense l'environnement à travers la question du carbone parfois à travers les gaz à effet de serre et puis tous les autres sujets qui sont la solidification des océans la question des ressources en eau la pollution microplastique qui pose des vraies questions en termes de procédés industriels et les industriels commencent à se les poser les industriels de l'ingroalimentaire ils se demandent mais comment je vais produire avec la réfection des ressources en eau la question de l'industrie du textile elle se pose aussi parce qu'on a beaucoup de fibres qu'on porte sur nous qui sont des dérivés de l'industrie pétrochimique toutes ces questions et je trouve que que ça manque parce qu'on après on va dire que j'ai un truc on va dire que c'est trop compliqué non c'est trop compliqué mais on va dire que je suis négatif que je vois pas ce qui est fait et je pense qu'il y a un vrai effort qui est fait et je pense encore une fois qu'il y a des gens de qualité et qu'il y a des bonnes volontés partout mais on a besoin d'un d'un qu'est-ce qui se passe peut-être pour rester un petit peu sur ce thème de comment on fait pour changer la donne qu'est-ce qui se passe ailleurs qui puisque finalement tout le monde est face à ces mêmes niveaux de complexité qu'est-ce que les Etats-Unis font de différent qu'est-ce qu'ils ont la capacité de faire différemment qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne veut pas faire tu vois dans cette manière de mettre le sujet sur la table de prendre le système dans son intégralité et de trancher alors je ne veux pas considérer la question environnementale aux Etats-Unis parce qu'en fait je pense que le problème de la question environnementale malheureusement ne se limite pas à la France je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement mais c'est un sujet qui ne nous est pas propre dans d'autres Etats alors déjà les Etats-Unis ils n'ont pas la les Etats-Unis et la Chine ils n'ont pas la contrainte du cadre européen donc le besoin d'aller chercher un consensus et puis ils n'ont pas trop de pitié finalement à écraser les règles du commerce international et on est sur des systèmes on a le Buy American Act qu'on n'a pas en Europe on n'a pas de préférence européenne sur les achats et notamment la commande publique ils ont la DARPA et une puissance de feu en termes d'innovation que la Chine essaye de faire à d'autres égards puis la Chine a des stratégies à la fois d'aller faire des bombes technologiques en rachetant des entreprises européennes ou en investissement dans des start-up et d'ailleurs on a un sujet à travers l'innovation on a aussi toutes les capacités à financer nos start-up et notamment nos start-up industrielles de mettre des fonds pour pas qu'elles aillent produire à l'étranger il y a ce qu'ils sont en train de faire en termes de conditionnalité d'aide à la demande qu'on ne fait pas donc là on est vraiment aussi dans un retour de la politique industrielle en masse aux Etats-Unis et nous on n'a pas cette réaction à l'échelle européenne et en France du coup on se met dans ce cadre européen et on ne sait peut-être pas toujours comment jouer dans notre faveur en plus on est peu présent par rapport à l'Allemagne dans les instances de normalisation donc toutes les normes internationales qui sont fixées il faudrait que les entreprises soient plus françaises on n'est peut-être pas assez présent dans les moments de discussion dans les instances européennes et puis on a aussi notre héritage culturel administratif et industriel mais c'est compliqué ailleurs aussi il y a des difficultés la France n'est pas n'est pas le seul il y en a qui sont compas avec la démocratie aussi nous on reste un pays qui est démocratique on pourrait l'être plus en termes de débat industriel je pense qu'on ne l'est pas assez on pourrait l'être plus c'est sûr que quand vous n'hésitez pas à piétiner tout le monde parce que vous avez décidé que votre orientation industrielle c'est ça comme en Chine c'est peut-être plus simple mais c'est pas c'est pas absolument moi pas ce que je souhaite mais je pense qu'on peut regarder des outils qui ont pu être mis en place ailleurs et dont on peut s'inspirer sans copier et puis on en revient à ce jeu de la puissance ceux qui l'utilisent jusqu'au bout peu importe les règles ceux qui s'autolimitent aussi oui et puis ceux qui ont la peut-être conçoivent le fait que les rapports de force existent et qu'ils les assument ce qui est peut-être moins notre position c'est-à-dire et c'est pas je pense pas que ça soit avoir une attitude belligérante ou autre c'est juste se dire qu'il y a des rapports de force c'est que est-ce qu'on conçoit peut-être moins en France qu'en Allemagne c'est-à-dire qu'un État peu importe quel soit le cadre défendra toujours ses intérêts et les intérêts de son peuple et nous on a peut-être délaissé nos intérêts parce que on a eu l'internationalisation de nos grands groupes on a peut-être eu l'influence du monde anglo-saxon sur la formation de nos élites on a peut-être eu des influences on a peut-être eu moins se préserver et c'est Nicolas Dufour qui dit quelque chose dans son livre sur la désindustrialisation que j'ai pas eu le temps de reconfirmer à travers des entretiens mais qui est un sentiment qui me semble intéressant il dit quand vous voulez vous adresser à l'élite politique administrative industrielle de ce pays vous allez à Paris quand vous voulez vous adresser à l'élite politique administrative industrielle de l'Allemagne il faut vous faire le tour de toutes les villes et donc en fait la captation d'une pensée et le fait de faire passer des messages est beaucoup plus compliqué en Italie ou en Allemagne dans d'autres nations qu'en France alors on a la fin mais il y a tellement tout à dire sur un autre sujet non mais oui je vais essayer d'être plus courte la mondialisation des échanges va contribuer d'une manière impressionnante aussi à renforcer des liens à créer des liens entre les nations et on dit souvent aussi à favoriser la paix voilà c'est une vision des choses et on voit que cette idée avec cette idée de démondialisation il y a aussi le retour de l'acceptation finalement du le fait le protectionnisme assumé il y a le retour parfois aussi de quelque chose qui peut être associé comme le nationalisme c'est nous d'abord enfin c'est America First enfin dans le discours même on entend ça qui était popularisé par Trump est-ce qu'on peut faire le lien comme certains le font entre réindustrialisation retour du souverainisme voire retour du nationalisme ou est-ce que rien à voir alors en fait au départ je travaillais sur avant de travailler sur l'industrie je travaillais sur la montée des nationalismes d'où ma question en Europe je me doute que la question n'est pas innocente et ce qui m'intéressait c'était de voir si dans les zones où on s'est désindustrié alors c'était pas le thème de mes mémoires mais mes mémoires on dirait que j'ai que j'ai 100 ans et que j'ai déjà écrit 5 biographies concernant c'était mes mémoires de recherche en master sur est-ce que les partis nationalistes identitaires progressent plus dans les territoires où on a la désindustrialisation que dans les territoires où il y a un bon dynamisme économique quand on regarde la France en fait on se rend compte qu'on a deux formes de races le premier parti nationaliste identitaire français ça reste le rassemblement national le front national en fait on voit qu'on a deux dynamiques entre le nord où on est en effet sur d'anciennes terres industrielles avec le sentiment d'abandon de l'état la la d'être en fait les perdants de la mondialisation et puis après on a une autre dynamique beaucoup plus identitaire dans le sud de la France qui est liée au passé avec l'Algérie aux questions d'immigration etc donc oui globalement on peut quand même faire le lien entre c'est pas le seul facteur qui explique la montée de ces partis mais dans les territoires où il y a eu des désindustrialisations profondes et où on n'a pas connu d'autres leviers de création de valeur on voit qu'on a quand même un enracinement plutôt fort de ces partis sur fond de la question sociale question contre l'Europe et un peu moins peut-être sur la question identitaire et l'autre facteur pour moi qui est très fort dans la montée de ces partis c'est vraiment la notion d'inégalité et de stagnation sociale et on est quand même dans un phénomène dans une société actuellement en France où on voit qu'il y a une stagnation sociale de la reproduction sociale et que la capacité finalement c'est ce qu'on résume en disant avant vous aviez espoir que vos enfants vivraient mieux que vous et aujourd'hui en fait il n'y a plus du tout cet espoir et donc ce phénomène de montée des inégalités et de stagnation induit un vote pour ces partis qui est assez fort Qu'est-ce qu'on fait tout ça de tout ce qu'on vient de se raconter en tant que simple citoyen est-ce que c'est juste une observation comme ça et c'est intéressant parce que c'est bien d'être curieux ou est-ce qu'il y a des réflexions à avoir les citoyens ont une carte à jouer parce que en fait la réindustrialisation au-delà de toutes les politiques publiques au-delà de tout ça elle passe par une demande pour des produits français en fait on va avoir une réindustrialisation durable si on a des gens qui soutiennent la demande pour des produits français la demande il y a quatre blocs il y a commande publique les entreprises qui s'approvisionnent auprès de l'entreprise française l'export et ce qu'on appelle l'action des consommateurs et moi je ne demande pas à tout le monde de consommer demain plus de produits enfin de consommer 100% français je dis qu'il faut que chacun augmente la part de produits dans ses achats de produits français ce qui passe par une meilleure connaissance de l'offre des produits made in France une comparaison pertinente entre ce qui est le prix d'un produit français parce qu'on renvoie au pouvoir d'achat et un produit étranger il faut comparer à gammes égales c'est-à-dire je compare mon produit français plutôt qu'un produit moyen ou autre gamme et pas un produit de grande consommation et de fast fashion et derrière à travers ça parce qu'on renvoie à la question du pouvoir d'achat que je ne veux pas nier c'est aussi la question de nos choix et nos habitudes de consommation et de regarder pas forcément un prix d'achat mais un prix d'usage c'est-à-dire qu'un produit de meilleure qualité normalement je vais le garder plus longtemps et ce qui va aussi dans le sens de nos questionnements environnementaux c'est-à-dire moins consommé mais mieux consommé et je dis bien bien moins consommé parce que c'est pas parce que j'achète des trucs qui sont éco-responsables qui cochent plein de trucs d'un point de vue environnemental si j'en achète toujours autant que ce que je faisais en fast fashion le bilan n'est pas meilleur et donc c'est des évolutions progressives finalement c'est comment j'essaye d'augmenter de 10% ma part de consommation en France et après au-delà du choix individuel je trouve que il y a deux autres choses il y a chacun a une capacité aussi à s'engager et s'engager c'est pas forcément être dans un parti politique ou un syndicat c'est déjà s'emparer des sujets se faire une opinion sur le sujet et être capable d'en parler et de diffuser les messages que ce soit en termes d'industrie ou d'environnement chacun a une capacité d'action et doit s'en saisir parce que de toute manière si on ne se saisit pas de ces sujets il y en a d'autres qui vont s'en emparer et qui choisiront pour nous et ça m'amène au fait que les choix individuels sont pertinents en termes de consommation mais il faut faire attention parce que derrière l'individuel quand on dit on renvoie toujours aux choix individuels on a deux effets c'est que on déresponsabilise finalement les acteurs dans leur politique donc les acteurs industriels et c'était toutes les campagnes de pub qu'on a vu autour de aller ramasser vos déchets ne jeter plus vos déchets sur la route comme ça on ne questionne pas finalement la responsabilité de l'entreprise son modèle économique son positionnement et ses choix et la deuxième chose c'est que quand on repousse tout sur l'individu même si l'individu a une capacité d'action on a tendance à mon avis à faire perdre de la force au collectif et en fait c'est le collectif qui se met en mouvement c'est-à-dire peu importe le choix de société qu'on fera je parle de l'industrie je crois à l'industrie pour des questions environnementales pour des questions de souveraineté pour des questions de cohésion sociale et territoriale mais en fait fondamentalement je crois aussi à la force du collectif et au collectif à faire des bons choix et aujourd'hui on a besoin de ce collectif et que ce collectif se mette en mouvement parce que derrière le collectif c'est une nation qui se met en mouvement et une nation elle fait des choix et elle a une capacité d'agir et d'être puissante dans sa volonté Deux livres à lire pour finir la question la plus dure en général Ouais c'est la question de lire un livre dans sa vie La plus dure parce qu'en fait les livres à lire ça renvoie à sa personnalité ça renvoie à des choses qui nous marquent et en fait c'est pas forcément évident de faire des conseils de lecture donc je vais donner je vais me permettre une réponse un peu longue je vais donner deux livres peut-être en fait je dirais pour moi ce qui est important d'avoir dans sa vie c'est un livre qui est un livre refuge c'est-à-dire c'est le livre auquel je peux me référer comme un vaccin au temps qu'il passe c'est une forme de spleen et moi un des livres qui est un refuge pour moi c'est un livre que j'ai lu assez jeune qui s'appelle une histoire d'amour et de ténèbres d'Amos Oz qui est un auteur israélien qui est décédé et je dirais qu'il faut toujours avoir son livre qui invite aux rêves à la contemplation à la méditation quelque chose qui nous permet de nous évader dans ce cas-là c'est un livre qui s'appelle En attendant Beau Jungle d'Olivier Bourdeau je crois j'ai un doute sur le nom et je conseille d'écouter Nina Simone en même temps qu'on lit ce livre parce que c'est vraiment une ode à la folie c'est une fin très triste mais il y a quelque chose qui me fait toujours rire et après si je donne deux conseils sérieux je dirais City of Quartz de Mike Davids qui est un livre sur le destin de Los Angeles et moi qui m'a marqué et on m'a conseillé de lire il n'y a pas longtemps donc je pense que la personne qui m'a conseillé ça si elle nous écoute elle se reconnaîtra il m'a marqué parce qu'il est aussi lié à toute la question de l'imaginaire des représentations de la formation des élites et l'imaginaire c'est un sujet qui est clé qu'on a peu eu le temps d'aborder mais dans les questions de réindustrialisation qui est clé et le deuxième que je conseille c'est l'éloge du carburateur qui a été écrit par Mathieu Crawford pourquoi ? Parce qu'en fait il revient sur toutes les questions entre le détachement qu'on a eu entre les métiers manuels et les métiers intellectuels et qu'on continue à avoir aujourd'hui notamment dans la question de l'industrie boîte-garage les métiers de la main l'artisanat redevient noble mais en fait ce qu'il faut faire passer comme message c'est qu'il n'y a pas de métier manuel qui ne soit pas un métier intellectuel il y a des métiers intellectuels qui ne sont pas des métiers la majorité des métiers intellectuels ne sont peut-être pas des métiers manuels mais il n'existe pas de métier manuel qui ne nécessite pas d'avoir besoin de sa tête de penser de réfléchir et de concevoir et je trouve ça dommage d'avoir fait des voies de garage d'avoir dit que finalement les métiers manuels c'était des métiers déconsidérés de notre société alors que c'est peut-être les métiers qui permettent de répondre à la question existentielle qu'on a celle du sens c'est-à-dire faire fonctionner notre cerveau et nous servir de nos mains Sur l'imaginaire est-ce que tu peux revenir deux minutes ? L'imaginaire l'imaginaire c'est peut-être l'imaginaire c'est quelque chose qu'on incarne c'est pas forcément quelque chose qu'on décrète donc on a besoin des gens qui vont incarner quelque chose autour de l'industrie et comment est-ce qu'on réinscrit à travers ces notions-là l'industrie dans notre projet de société mais même dans la vie de la cité c'est-à-dire que avec la déindustrialisation l'industrie a tendance à se fermer sur elle et comment est-ce qu'on en fait un acteur essentiel de la cité de l'identité des territoires et donc là ça va passer autour des designs des sites industriels comment on les concevoit comment est-ce que l'industrie peut-être là on est moins sur l'imaginaire va se saisir de l'évolution de notre rapport au travail ce qui est compliqué le télétravail quand vous êtes sur l'industrie travail sur des lignes de production c'est difficile de faire du télétravail mais c'est un choix à mon avis pour atterrir et puis c'est quelles sont les figures qui vont venir incarner l'industrie dans le débat public et on met souvent en avant alors je pourrais me critiquer et m'inclure en plus là-dedans on met souvent les gens qui viennent parler de l'industrie c'est quelques des patrons plutôt des patrons de grands groupes assez rarement des patrons de PME ou de TI on les voit peu parce qu'en fait ils sont dans les territoires et donc ils ne peuvent pas venir sur les plateaux télé des chercheurs et très peu des gens qui font vivre l'industrie au quotidien et en fait qui de mieux que quelqu'un qui est sur le quotidien au quotidien sur le terrain sur la ligne de production pour incarner cet imaginaire la diversité de la France et finalement c'est aussi tous les métiers qu'on a tendance à invisibiliser dont on pourrait questionner notre rapport à l'imaginaire autour de ces métiers et comment on leur redonne une place dans la cité donc je n'ai pas de réponse définitive sur l'imaginaire je suis en train de travailler dessus mais je pense que c'est une clé dans un certain nombre de questions qu'on se pose Merci beaucoup Anaïs Merci pour l'invitation Merci pour l'invitation Merci pour l'invitation Merci pour l'invitation Merci pour l'invitation